L'info sociale. Partons maintenant en Savoie, en haute parenthèse, à La Rosière, où depuis 8 ans, chaque année, à la même époque, un vent d'est souffle sur la station. Alors on retrouve en direct à La Rosière Marion Mercier. Marion, je vous dis zdrastvytie, ça veut dire bonjour en russe, car actuellement c'est une langue qu'on entend beaucoup dans les rues. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de se promener dans les rues de La Rosière, cette petite station, et d'entendre résonner ça et là la langue russe. Alors l'aventure des vents d'est, on la doit à un couple, un savoyard et une ukrainienne. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais surtout, ils invitèrent tous leurs amis des pays de l'est à venir ici montrer leur talent. Vous allez voir, le dépaysement est garanti. Ces jeunes femmes en costume traditionnel sont des Oudmourdes, l'un des nombreux peuples russes que le festival Vend-Est souhaite mettre à l'honneur. Elles ont franchi l'Oural et les Alpes pour venir chanter à La Rosière. Ce sont les chansons Oudmourdes traditionnelles du 19e et du 18e siècle, ça s'appelle les Crezes. C'est les chansons traditionnels qui parlent de la nature et puis d'harmonie entre l'homme et la nature. Pour l'accueil, pas de problème, Lena, l'ukrainienne, parle couramment le russe. Véronika aussi, cette musicienne, anime toute la semaine un stage de chant. C'est à travers le chant qu'on découvre un peuple et une tradition. C'est de quoi on chante et pourquoi. Et là, c'est pour ne pas se sentir seule quand on chante. Tatiana est d'origine russe, elle est venue renouer avec ses souvenirs. Ce sont des souvenirs d'enfance, des souvenirs de ma grand-mère, de ce qu'elle pouvait me raconter sur la Russie. C'est les chansons que j'ai chantées petites, que j'avais totalement oubliées. Et pour les autres, c'est une découverte avec en toile de fond des images de Kyrgyzhi. Et puisque les peuples nomades sont à l'honneur, c'est sous la yourte que pourra se terminer ce voyage plein-est. Et le voyage continue justement en compagnie de Véronika Bouliceva, qui est musicienne et franco-russe. Bonsoir, on vous voit dans le reportage animé ce stage de chant russe. Vous avez eu beaucoup de succès. Est-ce que ça vous a surpris d'avoir autant de stagiaires ? C'est difficile à se prendre des compléments comme ça. À vrai dire, j'aime particulièrement en France que les Français aiment la Russie. Et là, c'est une des manières à fusionner cet amour et l'enchanter à travers le chant. C'est quelque chose que je maîtrise bien. Le fait que les Français chantent les chansons russes que je connais très bien, « Mais vous ment... Mais vous... Mais vous ment... Mais me beaucoup ! » Ça vous aime beaucoup. Qu'est-ce que vous leur apportez à travers ces chansons ? Vous me parliez de l'âme russe ou en tout cas du caractère d'un pays ? C'est vrai que... Oh là là, c'est... C'est difficile d'exprimer ces choses-là. J'ai envie d'apporter. J'espère que ça les apporte. Et c'était une... Essaye pour nous de faire ce stage. Je ne l'ai jamais animé. J'ai toujours rêvé de le faire. Et ce festival m'a permis d'essayer. Et donc, il y avait des gens qui sont venus. Et pour moi, c'est une découverte de comment ils chantent bien. Surtout, on dirait, ils sont nés avec cette compréhension que je croyais les pouvoir apporter. Ils l'ont déjà. Je pense que cette attirance entre deux peuples qui étaient, elle n'est pas pour rien. historiquement prouvé. Et là, aujourd'hui, je le constate qu'ils chantent russe sans problème. Malgré la difficulté parfois de certaines sonorités ? Juste de petites choses, de petits trois sons. Ils apprennent très vite. Mais bon, c'est pas grave. Moi aussi, je parle français avec un petit accent. Les chants que l'on entend dans le reportage, ce sont des chants qui accompagnent la vie là-bas en Russie ? Le chant traditionnel dans chaque pays, c'est un accompagnement de la vie. Et donc, je voulais exprès choisir ce chant-là. Parce qu'en Russie, c'est le peuple qui est considéré gai pour beaucoup de gens. Et moi, je pense que c'est un peuple triste, majoritairement. Et je voulais prendre ce chant-là qui vit cette tristesse d'une manière mélancolique. Et cette tristesse est due à la vie de la solitude. Les Russes vivent beaucoup de solitude. Merci Véronika. Je vais me tourner à présent vers une autre invitée, Léna Molin. Bonsoir Léna. Alors vous, vous êtes ukrainienne et vous êtes à l'origine de ce festival, puisque vous avez rencontré votre mari et créé avec lui le festival Vendest. D'où est née l'idée de ce festival ? Ce n'est pas que nous qui sommes à l'origine de ce festival. Finalement, nous nous sommes rencontrés avec mon amie Svetlana, qui vient de Russie, il y a 8 ans. Et avec son mari, ils sont très, très, très amateurs de Russie. Et de là, j'ai eu l'idée de ce festival-là. Quelle est votre envie pour les années à venir ? Notre envie de faire venir les Cossacks russes, des Cossacks de Sibérie, voilà. En premier et après, plein d'autres choses. Et déjà, le festival continue donc jusqu'à samedi à La Rosière. Eh bien Marion, je vous dis grand merci. Balsho is passiba, vous voyez, j'ai révisé. Dasvidani à vous et vos invités.